soit la fonction g définie par g de x égale e puissance x fois cosinus de x. Calculez la dérivée g prime de g. Alors je te laisse travailler de ton côté d'abord, et ensuite on verra ça ensemble. Donc ici ce qu'on a, je vais le réécrire, c'est une fonction, je vais la réécrire comme ça. g de x, c'est un produit de deux fonctions. La première, c'est e puissance x, multipliée par la deuxième qui est cosinus de x. Donc ici ce qui est intéressant, c'est que g, c'est vraiment un produit, c'est la première chose à remarquer, un produit de deux fonctions, et en particulier ces deux fonctions dont on connaît les dérivées. Alors la dérivée de e puissance x, je vais l'écrire tout de suite. La fonction exponentielle, c'est la seule fonction dont la dérivée coïncide avec elle-même. Donc la dérivée de e puissance x, c'est e puissance x. Et puis de la même manière, je peux calculer, je sais calculer maintenant la dérivée de la fonction sinus, cosinus, pardon. La dérivée de cosinus de x, c'est moins sinus x. Voilà, donc là je t'ai rappelé un peu ce qu'on sait. Donc g est un produit de deux fonctions dont on connaît les dérivées, mais bon, comment est-ce qu'on peut dériver cette fonction g ? Alors pour ça, on va appliquer la règle de dérivation d'un produit qu'on a vu dans la vidéo précédente. Et ça, je vais te la rappeler ici. Si j'ai une fonction qui est un produit de deux fonctions u de x fois v de x, et bien pour calculer la dérivée de ce produit, la dérivée de cette fonction qui est le produit de u et de v, et bien je vais prendre d'abord la dérivée de u, donc la fonction u', que je vais multiplier par v de x. Attention, je la multiplie non pas par v' de x, mais par v de x. Et ensuite, je vais faire un petit peu l'inverse de ça, c'est-à-dire que je vais ajouter la fonction u, pas u', mais la fonction u, que je vais multiplier cette fois-ci par la dérivée de v, donc par v' de x. Tu vois, en quelque sorte, on a un croisement des dérivations ici. Voilà, donc ça, c'est la formule qu'on a vue dans la vidéo précédente, et qu'on va appliquer ici, puisque ici, dans notre cas, u de x, et bien c'est la fonction exponentielle, e élevé à la puissance x. Donc je peux tout de suite calculer sa dérivée, on l'a vu tout à l'heure, c'est e élevé à la puissance x. Et puis la deuxième fonction, v de x, et bien c'est cosinus de x, et on a calculé sa dérivée v' qui est égale à moins sinus x. Donc maintenant, je vais appliquer cette formule-là avec nos fonctions u et v pour calculer la dérivée de g, c'est-à-dire la fonction g'. g' de x est égale à donc u' fois v, u prime, c'est ici, c'est e puissance x, fois v de x qui est égale à cosinus x, plus u de x fois v prime de x. Alors u de x, c'est e élevé à la puissance x, fois v prime de x qui est égale à moins sinus x. Là, j'ai vraiment appliqué cette formule-là en remplaçant u, v, u prime et v prime par les valeurs que j'ai déterminées ici. Et donc maintenant, je vais simplifier ces calculs. Je trouve donc que g' de x est égale à e élevé à la puissance x fois cosinus de x moins e élevé à la puissance x fois sinus de x. Voilà. Alors il y a un réflexe qui est quand même toujours utile dans le cas des fonctions dérivées, puisque en général, on va étudier leurs signes, c'est de les factoriser au maximum. Donc là, je vais le faire. Je vais mettre e puissance x en facteur. Donc g' est égale à e puissance x facteur de cosinus x moins sinus x. Voilà. Merci. 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 Merci.